... Voici l'heure de notre rendez-vous avec la rédaction de Science et Vie, le magazine. Elsa Abdoun, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. J'ai plein de questions à vous poser. J'ai lu la une de Science et Vie. Les super pouvoirs du ventre. Parait-il, notre ventre serait capable de gérer le sommeil, le stress, l'hérédité, la personnalité, notre croissance, notre vivacité à l'esprit, notre mémoire et nos préférences alimentaires. Ça ne vous ressemble pas, ça ? C'est sérieux ? C'est très sérieux. Vraiment ? Oui, bien sûr. Tout le monde en parle du ventre. Je suis très content parce qu'il y a plein de bouquins. Celui-là, un million d'exemplaires. On va en profiter pour faire le point. Alors d'abord, ce n'est pas le cerveau qui commande, c'est le ventre. Oui. Alors plus précisément, ce n'est pas le ventre, ce sont les bactéries qui colonisent nos intestins. Le côlon et l'intestin grêle. Il y en a plus de 10 000 milliards là-dedans. Là, 10 000 milliards de bactéries. Oui, ça peut donner mal au cœur, mais elles sont bien là. Il y en a environ 500 espèces différentes chez chaque personne. Ce ne sont pas les mêmes espèces dans les mêmes quantités en fonction de nos gènes, en fonction de nos modes de vie. Alors il faut préciser, des bactéries, on en a sur tout le corps en réalité. Sauf que dans les intestins, c'est vraiment là qu'elles sont le plus nombreuses. Et surtout, elles sont dans un véritable centre de commande. Pourquoi ? Parce que les intestins, c'est en fait des tuyaux très repliés qui sont absolument énormes. Et il y a une surface d'échange avec le reste du corps qui est énorme. Quand on déplie entièrement les intestins, ça fait une surface d'environ 200 mètres carrés. Ah oui, de contact entre l'intestin et l'extérieur, les bactéries. Exactement. C'est aussi un organe qui est très vascularisé. Donc ça donne plein de réseaux de vaisseaux sanguins qui permettent d'échanger avec le reste du corps. Et puis, c'est une énorme concentration, et ça c'est moins connu, de neurones. En fait, c'est le deuxième organe nerveux du corps, après le cerveau. Les bactéries, c'est ce que vous appelez le macrobiote. Microbiote. Microbiote. Microbiote intestinale. Bon alors, commençons dans l'ordre. Le moral, la sociabilité, le stress. En gros, mon état d'esprit, c'est là que ça se commande. Oui. Alors, pour l'instant, les données qu'on a, ce sont principalement... C'est vraiment un sujet débutant, donc c'est surtout des expériences sur l'animal. C'est débutant, les mécanismes, on ne les connaît pas encore très bien. Mais il y a quand même quelques expériences qui sont très impressionnantes et qui montrent des choses incroyables. Expériences scientifiques. Bien sûr, très sérieuses. On a, par exemple, des chercheurs qui, récemment, ont interverti les microbiotes intestinaux de deux souches de souris différentes. Une souche était naturellement plutôt stressée. L'autre, beaucoup moins. Et en intervertissant leurs microbiotes, la souche stressée est devenue beaucoup moins et la souche paisible est devenue beaucoup plus stressée. Ça pourrait être la même chose chez nous, les humains ? Oui. En fait, c'est quelque chose qu'on observe, même si on n'a pas d'épreuve aussi forte. On sait que les personnes qui sont touchées par des troubles anxieux ont des troubles aussi, souvent intestinaux, des troubles du microbiote. Ça pourrait s'expliquer par une influence du microbiote sur le stress. Bon, deuxième expérience scientifique, vous dites la mémoire. Il y a des neurones et la mémoire, c'est aussi là. Oui. Des chercheurs, l'année dernière, ont perturbé le microbiote de souris en leur donnant un régime alimentaire volontairement déséquilibré. Et les souris aux microbiotes déséquilibrés, notamment, ils ont noté une augmentation du nombre de bactéries qu'on appelle Clostridiales, qui visiblement ne sont pas très bonnes pour nous et pour les souris. Ces souris ont été moins bonnes aux tests de mémoire et aux tests de capacité cognitive, plus généralement, qui leur ont été donnés quand elles avaient leurs microbiotes qui étaient altérés. Le métabolisme, l'obésité, oui. Oui, oui, effectivement, l'obésité, c'est aussi... On sait que les personnes obèses ont un microbiote altéré par rapport aux personnes minces, en moyenne. Ce microbiote est différent. Et une hypothèse est que le microbiote serait responsable de nos variations de susceptibilité à la prise de poids entre individus. On sait, c'est assez logique, finalement, puisque le microbiote, il est clairement impliqué dans la digestion. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Évidemment. Mais des études suggèrent qu'il serait aussi impliqué dans la régulation de notre appétit, voire de nos préférences alimentaires. C'est là que ça se passe et pas là-haut. Attendez, dans votre article de Science et Vie, vous dites que le ventre, les super pouvoirs du ventre, ça règle aussi. Le sommeil, la croissance, l'hérédité, les défenses, la vieillesse. Prenons l'hérédité, par exemple. Oui. L'hérédité, c'est lié au fait que, puisque nos bactéries influencent nos caractères, et on sait que la mère transmet ces bactéries à son enfant lors de l'accouchement et peut-être même lors de la grossesse. Alors, ces bactéries pourraient être responsables de la transmission des caractères de la mère à ses enfants, un peu comme les gènes, finalement. Le pouvoir des bactéries. Voilà. Et du coup, les enfants nés par césarienne, qui ne bénéficient pas des bactéries vaginales de la mère lors d'un accouchement par les voies naturelles, ces bactéries colonisant normalement leur intestin et aidant à leur développement, ces enfants nés par césarienne ont plus de maladies. Résultat, les médecins sont en train d'envisager de donner ces bactéries aux enfants nés par césarienne, vraiment en récupérant un échantillon chez la mère et en le déposant sur la peau de l'enfant pour qu'il puisse être... On le tartine. On tartine l'enfant, oui. Pour qu'il puisse être colonisé juste après la naissance. On avait parlé de ces bactéries dans une précédente émission. Je rappelle que vous pouvez le revoir ou le revoir sur le site internet de Science & Vie ou de Science & Vie TV pour les images. Merci, merci Elsa Abdoun. Que vous disent vos bactéries ? Vous avez en forme ? Ça va. Vous avez faim ? Vous n'avez pas d'envie particulière ? Non, non. J'ai l'impression qu'elles sont en pause. Elles ont arrêté de me parler. Merci. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Voilà. C'est déjà la fin de cette émission. Mais comme il reste encore plein de choses à découvrir à la télé ou dans le magazine, on va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode du Mac de la Science. Et en attendant, n'oubliez jamais, jamais que la curiosité n'est surtout pas un vilain défaut. À bientôt.